obtenir un hébergement de sites web gratuits partie 2 dernière partie on va voir dans cet épisode comment obtenir installer et paramétrer un client ftp et puis une fois que cela sera fait et bien on va pouvoir mettre au point une page web toute simple et puis à l'aide donc du client ftp on ira venir la mettre en place sur notre site web fraîchement obtenu auprès de notre fournisseur environ 48 heures après la demande du site ce dernier devrait être actif et accessible donc on va pouvoir s'y connecter en ftp pour uploader nos premiers fichiers dessus il faut donc procéder un client ftp donc c'est ce qu'on va faire en allant télécharger filezilla sur le site de clubic.com donc on va lancer notre navigateur on va aller sur le site de clubic qui est www.clubic.com avant de lancer une recherche on va spécifier qu'on veut aller dans leur bric télécharger et puis on va taper file ici là on va prendre le premier lien qui correspond à une installation pour un pc on va lancer le téléchargement une fois que le client est téléchargé en tout cas son fichier d'installation on va pouvoir l'exécuter on va commencer par accepter la licence et puis après c'est du basique on accepte les conditions d'installation en pleurs défauts et ça sera très bien comme ça une fois que le programme a fini de s'installer il se propose de se lancer automatiquement on va accepter et puis on va faire fichier gestionnaire de site et on va créer un nouveau site au niveau de l'autre on va préciser que c'est ftp perso point free.fr sur le port standard de ftp qui est le port 21 au niveau de l'authentification on va dire que c'est une authentification non pas anonyme mais normal et puis pour les paramètres de connexion ils sont donnés au niveau du courrier qui a été envoyé par free à savoir que vous avez le login qui correspond donc au nom de votre site web donc cela correspond à votre login et le mot de passe il est dans le courrier donc on va les rentrer au niveau de faizila une fois que vous avez rentré votre login et votre mot de passe vous cliquez sur connexion voilà et si tout va bien le contenu du dossier est affiché avec succès et on voit bien sur la droite qu'on a pu se connecter au site distant donc à partir de là on va pouvoir créer le début d'un autre site web on va donc tout simplement lancé notre pad donc on va cliquer sur d'aimerais exécuter et on va taper notre pad ensuite on va faire fichier enregistrer sous on va cliquer sur le bureau et on va appeler le fichier index.php donc la syntaxe est très importante sinon le serve de free ne prendra pas en compte le fichier et puis on va être on va être extrêmement basique on va juste mettre en gros un titre qui va s'appeler mon exemple de site on va mettre les balises les plus simples qui soient à savoir la première celle qui indique qu'on est en html donc on l'ouvre et puis on la ferme de même on va juste mettre un corps de message donc on va ouvrir la balise du corps de message qui se nomme body et on va également la ferme et puis on va mettre notre titre qui est donc mon exemple de site donc pour mettre un titre la balise se nomme h1 donc vous remarquerez que pour fermer une balise c'est la même chose que pour ouvrir à part qu'on ajoute un slash donc voilà on enregistre notre fichier entre temps notre connexion au serveur ftp c'est fermé on veut la relancer donc on va recliquer sur le gestionnaire de site et puis on va s'y reconnecter au passage rapidement on veut aller constater que si on cherche notre site web actuellement il ne s'affichera pas voilà pour l'instant il n'y rien on va donc uploader le fichier que l'on a mis sur le bureau qui s'appelle index.php.txt on s'est redéconnecté entre temps donc on va se reconnecter voilà et donc je fais simplement un drag and drop du fichier de la gauche vers la droite donc vers le site web voilà le fichier a été déposé et puis il faut que le fichier se donne index.php obligatoirement donc on va appuyer sur la touche f2 puis on va retirer le point txt qui est situé à la fin voilà à partir de là maintenant quand je vais aller sur le site web si je rafraîchis la page voilà mon exemple de site apparaît c'est ce qu'on avait mis en code dans le fichier index.php